Bonjour à vous tous et bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Éléa Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre mois de février de belle façon, en espérant que votre mois de janvier s'est très bien passé pour vous également. Aujourd'hui, on se retrouve pour les énergies du mois de février 2020 pour le signe du lion. Alors, bienvenue les lions, bienvenue à tous les autres signes également. Avant de commencer, je vous rappelle toujours les mêmes choses parce que je sais que d'autres personnes se rajoutent sur la chaîne. Alors, je rappelle toujours que les tirages qui sont faits ici sont des tirages d'ordre général, qu'il se peut que ça ne concorde pas en tout point avec ce que vous vivez et c'est tout à fait normal puisque c'est général et que vous êtes plusieurs personnes du même signe à écouter ces vidéos. Alors, prenez ce qui colle à vous, tout simplement, et le reste, laissez-le pour autrui. Je vous invite fortement à aller regarder les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire également parce que vous pourriez y retrouver un complément d'information, bien sûr. Ma petite clé de la destinée qui est toujours présente pour vous rappeler que vous avez le plein pouvoir sur votre vie, que c'est vous qui décidez ce que vous faites avec les messages reçus et que si une ou l'autre des situations qui sont décrites ici ne vous convient pas, vous avez le pouvoir de changer le courant des choses, d'accord? Les tirages ne sont pas coulés dans le béton, ce sont des tirages de probabilité et non de fatalité. Donc, peu importe qui vous dit que les tirages, vous ne pouvez pas vous en sortir, vous ne pouvez pas vous sortir d'une situation qui vous est décrite. Alors, peut-être voyez quelqu'un d'autre, d'accord? Donc, c'est important de garder ça en tête que vous avez le pouvoir sur votre propre vie. Alors, on y va tout de suite avec la vie active d'abord et puis ensuite, je passerai au tirage sentimental pour les lions qui sont en couple et ensuite pour les célibataires. Donc, avec l'oracle de l'énergie, j'ai pigé trois cartes pour savoir de quoi est faite notre vie active pour le mois de février. Alors, on a d'abord la carte stratégie. Alors, une belle carte, cette carte de stratégie parce qu'elle nous parle en fait de faire un plan, d'accord? Vous êtes dans une période, au mois de février peut-être particulièrement pour vous, certains lions, où vous, peut-être, vous vous remettez en question ou vous remettez certains aspects de votre vie en question. Vous avez des choses à faire ou vous avez envie de faire des choses et on vous demande ici de faire un plan, de ne pas aller faire n'importe quoi, d'accord? Alors, ça vous prend une stratégie, ça vous prend un plan bien établi, ça vous prend de l'ordre, de la discipline dans ce que vous voulez faire. Voyez-vous, ici, on a sur la table, on a un parchemin. Bon, c'est sûr, c'est d'époque, mais c'est simplement pour vous dire peut-être, et une plume peut-être pour écrire vos objectifs, écrire ce que vous voulez voir s'accomplir. On a un compas sur la table aussi pour bien mesurer l'ampleur de ce que vous voulez faire, vous voulez vivre comme expérience. On a une clé aussi pour vous dire que, justement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous détenez la clé de votre succès, vous détenez la clé de votre réussite, peu importe ce que vous voulez entreprendre dans votre vie, c'est vous qui détenez cette clé-là. Alors, ça vous prend un plan bien établi, une stratégie, une direction à suivre. D'accord? On va éclairer cette carte-là un petit peu plus loin. Ensuite, on a la carte l'ange de l'équilibre. Cette carte-là, elle vient à point pour vous au mois de février, parce que vous aurez peut-être besoin de faire appel à cet ange de l'équilibre pour pouvoir vous garder justement en équilibre dans vos pensées, dans tout ce que vous êtes en train d'entreprendre pour garder un équilibre. L'ange de l'équilibre, c'est lui qui va vous aider, peu importe ce en quoi vous croyez. Vous demandez une inspiration pour qu'on vienne vous aider à justement garder l'équilibre dans votre vie. Même si vous avez un plan, parfois un plan, c'est facile de dévier de ce qu'on a préétabli. Alors, en tout temps ce mois-ci, on vous demande, dès que vous en sentez le besoin, de faire appel à cet ange-là, parce que c'est possible que vous ayez envie de dévier de votre premier plan. Et ça pourrait peut-être vous apporter certaines difficultés ou, en tout cas, un déséquilibre dans votre vie, d'accord, pour l'atteinte de vos objectifs. Ça aussi, on va essayer d'éclairer un petit peu plus. Et finalement, vous avez la carte de la déesse de la lune. Alors, justement, la déesse de la lune avec l'ange de l'équilibre, c'est un mixte parfait, parce que la déesse de la lune, c'est elle. En fait, voyez-vous, il y a la lune, elle regarde la lune et puis elle reçoit une certaine lumière. Donc, il y a de l'eau aussi. Alors, on est dans les émotions, mais aussi on est dans l'inspiration divine. Si vous faites appel, si vous êtes ouvert et réceptif, on va vous donner l'inspiration dont vous avez besoin au moment où vous en avez le plus besoin. Donc, il faut être ouvert, il faut être réceptif aux signes, à votre intuition, à votre guide intérieur. Mais écoutez toujours cette petite voix. Pas la voix qui va vous éloigner de votre objectif, mais plutôt la voix qui va vous conseiller, qui va vous donner de l'espoir, qui va vous donner des conseils, des trucs et des outils pour arriver à votre objectif. Donc, l'inspiration, c'est toujours de rester réceptif pour recevoir des messages qui vont vous aider sur votre parcours. Alors, on va essayer de voir de quoi il s'agit ici. Alors, pour moi, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, mes chers nions, vous avez envie de faire quelque chose de nouveau dans votre vie. Une nouvelle entreprise, un nouveau projet, quelque chose qui vous passionne. Alors, regardez ici, vous avez l'as de bâton pour commencer. Alors, avec l'as de bâton, c'est ce dont on nous parle, c'est d'avoir une inspiration, un désir. On veut concrétiser quelque chose de nouveau. On a ce petit feu intérieur qui brûle à l'intérieur de nous. C'est une passion peut-être soudaine ou une passion oubliée. Mais, quoi qu'il en soit, on veut accomplir quelque chose, on veut faire quelque chose. Voyez-vous, vous avez le bâton, vous avez la palette de peinture ici, le pinceau, vous avez des notes de musique, vous avez un livre, une plume pour écrire, une carte. Alors, tout ça, c'est simplement pour, et le feu aussi, c'est simplement pour montrer qu'il y a une passion qui est en train de brûler en vous. Et si ce n'est pas le cas, il faudrait commencer à y songer, penser à quelque chose qui vous intéresse. Ce mois-ci de février, ce sera peut-être un mois très inspirant pour vous. Vous allez peut-être recevoir des messages, vous allez peut-être recevoir une inspiration quelconque. Peut-être que vous êtes en remise en question, vous voulez peut-être changer de métier, de profession, peu importe. Ou tout simplement ajouter une activité artistique ou une activité quelconque dans votre vie. Une nouvelle activité, d'accord? Parce qu'on est dans l'as ici et c'est quelque chose de nouveau qui vous passionne ou qui va vous passionner, d'accord? Alors, soyez à l'affût des messages. Donc, quand on vous parle de stratégie ici avec cette carte-là, bien, c'est justement, c'est important de faire un plan. Parce que j'ai l'impression que pour vous, mes chers lions, si vous ne faites pas de plan, vous risquez, peut-être avec votre personnalité aussi, vous êtes un signe de feu avec de l'impulsivité, vous pourriez peut-être risquer de vous décourager et de laisser tomber cette nouvelle activité ou cette nouvelle passion, d'accord? Et justement, le plan est nécessaire pour vous parce que vous avez peut-être réfléchi déjà depuis un certain temps, justement, à faire quelque chose de nouveau. Mais vous ne savez pas nécessairement comment le mettre en place. Vous ne savez pas nécessairement comment y arriver, par quels moyens passer. Et c'est là que la carte du set de coupe se présente pour vous dire que, assoyez-vous, faites vraiment un plan stratégique ici. Parce que sinon, vous pourriez tomber dans la confusion et, comme je l'ai dit tout à l'heure, laisser tomber cette passion ou cette nouvelle activité. Alors, c'est important de planifier, mais surtout de choisir un plan d'action, d'accord, ou une activité à la fois. Parce qu'ici, vous avez tellement de choix que vous allez vraiment tomber dans une certaine confusion si vous ne suivez pas les lignes directrices que vous aurez préétablies. Alors, c'est vraiment, ça, c'est votre premier message que vous recevez d'inspiration, d'accord? Si vous êtes, si vous vous reconnaissez, vous voyez que vous avez envie de faire quelque chose dans votre vie, quelque chose de nouveau, mais vous ne savez pas quel moyen prendre, vous ne savez pas quelle activité choisir, mais vous sentez quand même un appel, un besoin de créer ou de faire quelque chose de nouveau. Bien, c'est le premier message que vous recevez en début de février pour vous dire, assoyez-vous, écrivez ce que vous voulez faire, écrivez un plan pour ne pas tomber dans la confusion, d'accord? Ça, c'est vraiment un beau message que vous recevez en ce moment. Parce que c'est ça qui va vous assurer un succès, d'accord? Avec l'Ange de l'Équilibre, on a reçu comme carte l'As d'Épée et la Reine de Bâton. Alors, on est encore dans la passion, on est dans le besoin de s'exprimer, besoin d'exprimer sa passion, en fait. C'est la recherche de nouvelles aventures, mais aussi, on vient vous dire avec l'Ange de l'Équilibre que c'est important d'équilibrer vos pensées. Comme je vous l'ai dit ici, ne pas sortir de la confusion, en fait, d'accord? Donc, cette étape-là de planifier, de faire un plan, elle est hyper importante pour vous en ce moment, d'accord? Sinon, vous allez laisser tomber. Alors, organisez vos pensées, équilibrez vos pensées aussi. Et l'Ange de l'Équilibre vient vous donner le message aussi, mes chers lions, de vous respecter. Et pendant que vous faites ce processus d'élaboration de plan, de vous respecter. Parce que vous auriez peut-être tendance, étant donné que vous êtes un signe de feu et que vous êtes souvent impulsif, vous aurez tendance à, pour arriver plus rapidement, par exemple, à votre objectif, vous auriez tendance à ne pas vous respecter vos limites, ou à ne pas vous respecter, ou ne pas respecter vos choix du départ, d'accord? Alors, l'Ange de l'Équilibre, il est là pour ça aussi, pour vous dire qu'en tout temps, pendant le processus, vers votre objectif, respectez-vous, respectez vos choix. Ça ne sert à rien de courir, ça ne sert à rien d'aller trop rapidement pour l'atteinte de votre objectif. Comme on dit, lentement, mais sûrement, d'accord? Alors, soyez vraiment vigilants là-dessus. On recherche toujours l'équilibre pour bien faire les choses. On organise nos pensées. Et on recherche cette nouvelle aventure ou ces nouvelles aventures, quelque chose de passionnant. Et ça, c'est une clé très importante aussi pour ne pas laisser tomber. Il faut que ce que vous faites soit vraiment passionnant pour vous, pour que ça reste une passion et que ça reste une envie de continuer dans cette voie, d'accord? Alors, la recherche d'une nouvelle aventure, quelque chose de passionnant, quelque chose qui va vous permettre de vous exprimer, de vous démarquer, et surtout de faire quelque chose que vous aimez. Vous voyez-vous, on a le dragon ici, on voit comme s'il vient de cracher du feu parce qu'on voit de la fumée qui sort de ses narines. C'est tout simplement pour vous dire que le feu doit être intérieur, d'accord? Il doit vraiment, comme avec l'as de bâton, brûler d'un feu ardent. D'accord? Donc, c'est votre passion. Alors, voilà, ici, avec la reine de bâton, on peut aussi vous dire que ça sera peut-être intéressant ou nécessaire de vous associer avec quelqu'un qui partage votre passion pour vous aider à arriver à votre objectif aussi de façon plus concrète. Donc, c'est une possibilité aussi pour vous. Alors, dépendamment de ce que vous voulez faire, bien sûr, je ne peux pas mettre le doigt sur une passion en particulier, mais dépendamment de ce que vous voulez faire, bien, cherchez des associations qui vont vous aider à arriver à votre objectif. D'accord? Et finalement, avec la carte de la déesse de la lune qui vous parlait d'inspiration, alors, premièrement, il faut être confiant ce mois-ci et tous les autres mois après que vous allez recevoir l'inspiration, qu'on va vous guider étape par étape dans ce que vous voulez faire le plus dans votre vie. D'accord? Alors, si vous êtes dans la confiance, si vous êtes dans l'ouverture et dans la réceptivité, soyez sans crainte que vous allez recevoir les messages nécessaires au bon moment pour faire ce que vous avez envie de faire le plus dans votre vie. Ça ne sert absolument à rien de vous inquiéter de faire de l'insomnie pour votre projet. D'accord? Le 9 d'épée, c'est quelqu'un qui s'angoisse, c'est quelqu'un qui fait de l'anxiété, qui s'empêche de dormir pour réfléchir à toutes sortes de trucs. Alors, on vous dit ici, faites confiance en la vie, à la vie. Faites confiance à l'univers, faites confiance à vos guides qui vont vous protéger, qui vont vous guider, qui vont vous envoyer de l'inspiration. Et dormez la nuit, d'accord? Ne vous apitoyez pas sur votre sort parce que les choses ne fonctionnent pas à votre goût pour le moment ou bien ça ne va pas assez vite pour vous. On vous soutient de façon invisible, d'accord? Alors, sortez de cette énergie d'angoisse, d'anxiété. Ça ne vous sert à rien. Plutôt que d'être dans cette énergie d'angoisse, soyez plutôt dans une énergie d'amour, d'accord? On a le chevalier de coupe ici. Soyez plutôt dans une énergie d'amour. Faites tout ce que vous entreprenez avec amour parce que vous avez un but. Donc, convoitez votre but, convoitez la réalisation de votre but. Soyez fiable dans ce que vous faites. Ayez un amour inconditionnel et pour vous-même et pour votre projet. Et aussi, ce que je vous dirais comme un troisième conseil ici, c'est non seulement de faire toute chose avec amour, tout ce que vous entreprenez avec amour par rapport à cette passion, mais de trouver un sens beaucoup plus profond à votre passion, d'accord? Alors, je vais vous donner un exemple. Donc, plutôt que de nourrir des idées négatives ici, on va se concentrer en fait sur un sens plus profond à votre soit mission ou à votre passion, d'accord? Alors, je vous donne un exemple. Bon, par exemple, sur la carte de l'as de bâton, on a des notes de musique, bon, tout ça. OK, allons-y avec la musique. Si votre passion, par exemple, c'est de chanter, d'accord? Mais vous sentez que c'est un objectif beaucoup trop grand. Encore une fois, un exemple, vous êtes arrivé à 50 ans et puis vous pensez que vous n'avez pas beaucoup de temps pour faire une grande carrière de chanteur ou chanteuse internationale. Alors, c'est simplement un exemple, hein? Bien, vous pouvez trouver un sens plus profond à ça. C'est-à-dire que vous alliez votre passion à une cause, d'accord? Alors, si, par exemple, pour vous, par exemple, les enfants malades, c'est quelque chose, c'est une cause hyper importante et que vous choisissez de chanter pour des enfants malades, Alors, en ramassant des dons, en ramassant des, oui, c'est ça, des dons, bien, ça vient de raffermir, en fait, votre besoin et votre envie de chanter et de vous exprimer à travers la musique. Alors, trouver un sens profond ou plus profond à votre passion. Ce n'est pas simplement le fait de le faire parce que vous aimez ça, mais c'est de rattacher à cette passion un sens plus profond, d'accord? Alors, voilà un exemple de ce que vous pouvez faire pour réussir dans cette nouvelle entreprise. Alors, un plan, avoir une stratégie, rechercher toujours l'équilibre et vous respecter dans vos choix, respecter votre rythme aussi et soyez réceptif au message qu'on vous envoie. Faites tout avec amour et trouver un sens beaucoup plus profond à ce que vous voulez entreprendre, d'accord? Alors, voilà pour la vie active pour vous, les lions. Donc, laissez-moi noter le temps pour, je vais retirer les cartes ici et on va passer au tirage sentimental. Voilà, alors, la meilleure des chances pour vous, pour votre nouvelle entreprise. Alors, pour les couples, qu'est-ce qu'on a comme message pour vous pour le mois de février 2020? Ok. Wow, c'est beau! Alors, pour, donc, encore une fois, je vous rappelle que ce tirage concerne ceux que ça concerne, d'accord? Ça veut dire que c'est peut-être pas tout le monde qui va se sentir concerné, mais prenez tout simplement ce qui colle à vous. Alors, ici, je vois vraiment un très, très beau tirage pour certains d'entre vous au niveau amoureux pour les couples, d'accord? On a d'abord le roi de coupe, le neuf de coupe et le... en fait, c'est tempérance, mais dans ce jeu, on l'appelle la reconnaissance et l'harmonie. Alors, ce que je vous... d'abord, avec cette première carte, hein, le roi de coupe, c'est quelqu'un qui est vraiment dans ses sentiments, qui a vraiment la richesse des sentiments. C'est quelqu'un qui est fiable au niveau des sentiments. C'est quelqu'un qui aime d'un amour inconditionnel. Alors, si votre partenaire ou vous-même, hein, vous êtes cette personne-là, bien, vous êtes riche en amour, d'accord? C'est quelqu'un qui peut vous aider à guérir même de vos blessures, à guérir de toutes sortes... de toutes formes de blessures dans votre vie. Si vous avez cette personne-là dans votre vie, vous êtes chanceux, vous êtes chanceuse. Peu importe, hein, ici, c'est un roi, mais on parle de... de l'essence, hein, de cette carte-là, d'accord? Si vous êtes un homme, vous avez probablement une femme qui a les qualités du roi de coupe, d'accord? Fiabilité, amour inconditionnel, présence, soutien, avec vraiment de belles intentions à votre égard, d'accord? Et le 9 de coupe va nous parler, en fait, justement, on nous dit de la stabilité. Donc, on sent vraiment une stabilité au niveau amoureux. Ça fait peut-être un certain temps que vous êtes en couple avec cette personne-là, et on voit vraiment qu'il y a une stabilité. Tout va pour le mieux, tout va bien. Bien sûr que dans chaque couple, il y a des hauts, il y a des bas. Mais on sent vraiment l'amour, on sent la solidité de votre couple, hein, on sent bien que vous êtes enraciné, que vous êtes ancré dans cet amour-là qui vous unit, que vous êtes même protégé ici, d'accord? Vous êtes même guidé ou inspiré pour certaines choses. Le 9 de coupe va nous parler d'un désir profond, de réaliser quelque chose. C'est comme un rêve que vous nourrissez depuis un certain temps. Vous avez envie que votre rêve se réalise. Donc, on va essayer de voir de quoi il s'agit ici, d'accord? Alors, le 9 de coupe va nous parler de satisfaction, entre autres, et de réalisation des désirs. Et finalement, avec la carte harmonie, on sent vraiment que vous êtes bien stable, que vous êtes, voyez-vous, le personnage est bien assis, bien droit. Il y a un cœur ici qui bat, il y a une auréole, il y a aussi le feu sacré. Alors, on sent qu'il y a la paix, on sent qu'il y a de l'harmonie dans ce couple, on sent que vous êtes bien, que vous êtes à votre place, que vous êtes équilibré, d'accord? Vous êtes dans une relation équilibrée. Alors, ça, c'est fantastique, mais on va essayer d'éclairer davantage. Alors, pour certains d'entre vous, ce personnage-là, donc, pour moi, ça représente votre partenaire, qu'il soit homme, qu'elle soit femme. Alors, avec le roi de coupe, on a la reine de coupe. Alors, c'est vraiment, moi, ça me montre le couple ici. C'est votre couple, ça représente votre couple ici. Donc, le roi de coupe et la reine de coupe, c'est vous, ça vous représente. Et on sent vraiment cet amour profond. La reine de coupe, c'est un personnage de toute beauté au niveau des émotions, au niveau du cœur. On sent vraiment la richesse des émotions, le lien solide entre vous deux, l'amour inconditionnel. On sent que vous êtes une belle personne et que vous avez beaucoup à offrir tous les deux, un à l'autre. Vous avez beaucoup à vous offrir mutuellement. Et votre partenaire a vraiment de belles intentions. Quand je vous disais que le roi de coupe a vraiment de belles intentions au niveau du cœur, ses intentions sont vraiment de créer une famille avec vous, d'être dans la stabilité, d'être dans l'abondance, de vivre des moments en famille extraordinaires. Le 10 de denier, c'est la totale, en fait. Votre partenaire veut ce qu'il y a de mieux pour vous et votre couple, d'accord? Alors, moi, ce que je ressens ici, c'est que quand je vous dis que votre partenaire veut ce qu'il y a de mieux pour vous et votre couple, il y a peut-être quelque chose qui a été mis en suspens, il y a peut-être quelque chose qui a été souhaité, que vous souhaitez depuis un certain temps, parce qu'on est ici dans le désir de réaliser un souhait. Et donc, ça fait peut-être un certain temps et vous ne passiez pas encore à la prochaine étape, justement, de ce désir, parce que votre partenaire se souciait premièrement du bien-être du couple, que les choses fonctionnent bien. Et ce dont j'ai l'impression que votre désir, en fait, on a le chariot et on a la force. Pour moi, ce que ça vient nous dire ici, c'est que votre souhait le plus cher, justement, c'est de créer une famille. Le chariot va nous parler de la famille, d'accord? C'est la maison, c'est la famille. Donc, vous voulez... Votre objectif, en fait, c'est de progresser vers cette étape de vie où vous voulez être mère, être père, être parent ensemble, un couple, avoir une famille de qui prendre soin. Et c'est vraiment votre objectif premier dans les prochaines étapes à franchir de vie. Pour vous, c'est de créer une famille avec ce partenaire ou cette partenaire, d'accord? Mais on vous dit ici que vous avez maîtrisé, disons, vous avez dompté ce désir-là ardent depuis un certain temps. On vous a demandé de faire preuve de force, de courage, de patience peut-être aussi, mais ça, on va le voir un petit peu plus loin. Mais surtout de force intérieure pour accepter d'attendre le bon moment. Parce que probablement, à l'intérieur de vous, vous aviez tellement ce désir-là, ce désir-là était tellement profond et ardent que vous étiez impatients ou impatientes d'y arriver. Alors, la vie où votre partenaire vous a demandé de maîtriser un peu vos émotions par rapport à ce désir, peut-être aussi faire preuve de discipline. Parce que n'oubliez pas que je vous ai dit que votre partenaire voulait avoir assez de temps, disons, pour, par exemple, je vous donne un exemple, ramasser assez d'argent pour vous offrir le confort ou offrir le confort à votre famille. Et ça a demandé une certaine forme de discipline, de la patience, mais de la discipline aussi, pour accumuler le montant désiré, par exemple. D'accord? Alors, on vous a demandé de faire preuve de discipline aussi et de maîtriser ce feu intérieur qui était trop ardent pour le moment avant d'arriver à votre objectif de vie. D'accord? Mais regardez ce qui se passe ici. Vous êtes enfin en paix, vous êtes enfin en harmonie parce que les choses sont en train de changer ou d'évoluer vers ce que vous désirez le plus. Il y a de l'harmonie, il y a de l'amour, c'est presque un roman à l'eau de rose ici, mais n'empêche que c'est ce que les cartes nous montrent. Vous avez fait preuve de patience et vous êtes en train de récolter justement le fruit de cette patience. Parce que quand on récolte, quand on sème des graines dans un jardin, un potager, on sait que demain matin, on ne va pas récolter les fruits des semences le lendemain. Ça prend parfois une saison ou deux ou plusieurs mois avant de récolter les premiers fruits. Mais ici, regardez ce qui vous arrive. Vous êtes à la fin d'un cycle pour commencer un nouveau cycle avec le 10 de coupe. Et le 10 de coupe, c'est un peu comme le 10 de denier. C'est la totale, c'est le bonheur partagé, c'est l'amour, c'est la famille, c'est la stabilité. Alors, c'est ce qui vous attend parce que vous avez fait preuve de patience, de discipline. Et là, dans votre cœur, dans votre vie, vous êtes en totale harmonie. avec vous-même, avec votre conjoint ou votre conjointe et à l'intérieur de votre couple. D'accord? Alors, ça, c'est une magnifique carte. J'essaie d'enlever le reflet. Mais le 10 de coupe, c'est vraiment une très belle carte. Alors, en association avec le 10 de denier, bien, vous allez avoir vraiment la totale dans ce couple-là. Pour ceux que ça concerne, bien sûr. Alors, c'est probablement l'attente d'un enfant. Vous voulez créer une famille. Alors, peut-être que certains d'entre vous, si vous ne l'êtes pas déjà, ça va arriver très, très bientôt. Ce mois-ci ou dans les prochains mois, vous allez attendre un enfant. D'accord? Ou, en tout cas, l'élargissement de la famille. Ou peu importe l'objet de vos désirs ici. D'accord? Alors, voilà pour les lions qui sont en couple. Très, très beau tirage. Et je fais place maintenant au tirage pour les célibataires. Donc, également, je note le temps. Donc, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on veut nous donner comme message? Alors, on y va. Wow! OK. Une belle carte ici. OK. J'ai l'impression... Ouais. OK. J'ai l'impression pour vous, mes chers célibataires, je le répète encore une fois, souvent, les célibataires, quand on fait les tirages pour les célibataires, les célibataires s'attendent beaucoup ou ont envie d'entendre qu'ils vont rencontrer quelqu'un très prochainement. C'est toujours le désir, ou en tout cas, en général, c'est toujours ça. Mais c'est pas toujours le message qu'on va vous envoyer. Ça va être beaucoup des messages qui vont vous dire comment vous y préparer. Alors, ici, c'en est un comme ça. Pour vous, les lions célibataires, on est en train de vous parler, de vous préparer à recevoir quelqu'un dans votre vie. Vous n'y êtes pas encore tout à fait. Dans le sens... Ce n'est pas parce que c'est votre faute, nécessairement, mais pour vous protéger, en fait, et pour vous permettre de rencontrer quelqu'un qui va vraiment vous combler, il y a un peu de travail à faire. Mais ici, dans ce tirage, j'ai l'impression que ce travail-là va se faire en collaboration avec vos guides, avec vos anges, avec Dieu, avec l'univers, peu importe, d'accord? On commence d'abord avec la première carte qui nous parle du corps physique. Voyez-vous cette belle carte-là? Alors, la carte du corps physique, bien, ça va nous... Cette carte-là va nous... nous parle, en fait, de votre véhicule. Vous avez une âme, vous avez un cœur, mais vous avez aussi un corps, un esprit, une âme, un cœur et un corps. Et le corps, c'est souvent... Le corps physique, c'est souvent celui qu'on néglige le plus parce qu'on se laisse tenter. On se laisse tenter par toutes sortes de... de dépendances, on se laisse tenter par toutes sortes de choses, en fait. Alors, ici, on vous dit, prenez soin de votre corps physique, également. Pas seulement le corps... Pas seulement l'esprit, pas seulement l'âme, mais c'est un tout, d'accord? Le corps physique, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est lui qui véhicule votre âme. C'est lui qui véhicule votre esprit, votre cœur également. Alors, si vous voulez profiter de la vie le plus longtemps possible, mais en meilleure santé possible, c'est important de prendre soin de votre corps physique, d'accord? Votre corps vous parle, votre corps vous dit quand il y a quelque chose qui cloche, quand il y a quelque chose qui ne va pas bien. Alors, et souvent... Et là, je suis en train de vous parler d'une forme d'équilibre parce que c'est un cercle vicieux. Quand on ne prend pas soin de son corps, notre esprit ne va pas bien, notre âme ne va pas bien non plus. Alors, c'est la même chose. Si on ne prend pas soin de notre esprit, de notre âme aussi, notre corps physique va en ressentir les conséquences. Et c'est souvent quand notre esprit ne va pas bien que le corps commence à tomber malade, d'accord? Alors, c'est un... C'est vraiment un cercle qu'il faut... Il faut voir l'importance de tous nos corps, d'accord? Ensuite, on a la carte bénédiction. Alors, c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que j'ai l'impression que le travail doit se faire entre vous et vos guides, Dieu ou bien l'univers. Il y a comme un travail d'équipe ici parce qu'on nous parle aussi de la carte des rêves. Alors, j'ai l'impression que vous allez recevoir quand même beaucoup de bénédictions si vous faites l'effort de votre côté de prendre soin de vous à tous les niveaux, corps physique, votre âme, votre esprit, d'accord? Des belles bénédictions s'en viennent pour vous si vous prenez soin de vous. Mais c'est toujours un travail d'équipe, d'équipe avec l'invisible, si je peux dire ça ainsi, d'accord? Peu importe ça en quoi vous croyez, ce n'est pas nécessairement d'être religieux et de croire en Dieu, mais vous pouvez croire en votre moi supérieur. Vous pouvez croire en votre capacité et votre force intérieure pour vous maîtriser, par exemple, ou bien vous discipliner dans la vie. Alors, si vous ne croyez pas en Dieu, aux anges ou quoi que ce soit ou en l'univers, croyez en votre moi supérieur, croyez à votre capacité de faire les choses bien pour vous, dans votre propre intérêt et vous aurez des bénédictions, peu importe, d'accord? Vous aurez des bénédictions grâce à vos efforts, d'accord? Alors, on va essayer d'éclairer un petit peu plus loin et on a la carte du rêve. Alors, la carte du rêve, elle vient nous parler, c'est une belle carte parce que la carte du rêve, déjà pour moi, en soi, cette carte-là, c'est une bénédiction quand on la retrouve dans notre tirage parce que la carte des rêves nous parle justement des rêves que l'on fait, des rêves qui peuvent nous renseigner, qui peuvent nous donner des informations sur ce qui est important de faire dans notre vie quotidienne. Les rêves, c'est pour ça que je dis souvent à tout le monde de garder un petit carnet sur sa table de chevet, un stylo, un crayon pour noter des mots-clés. Si vous rêvez pendant la nuit que vous avez peur de ne pas vous en rappeler le lendemain, si vous vous réveillez pendant la nuit, écrivez simplement des mots-clés pour vous souvenir de vos rêves parce que c'est immense les informations qu'on peut recevoir en rêve. Une autre façon de se souvenir de ses rêves, c'est que le matin, quand vous vous levez, quand vous vous réveillez plus tôt, avant même de vous lever, vous restez couché, vous gardez les yeux fermés, mais vous êtes conscient et vous revoyez votre rêve dans votre tête. Et là, vous pouvez noter encore une fois des mots-clés. Et quand vous faites ce compte à rebours, disons, vous recevez des images de votre rêve, un peu plus d'images au fur et à mesure que vous y pensez. D'accord? Alors ça, c'est une source d'informations incroyables. La carte des rêves va vous dire aussi qu'on travaille pour vous. Dans l'invisible, on travaille pour vous. Quand vous avez quelque chose à guérir, quand vous avez quelque chose à régler à l'intérieur de vous, votre corps physique n'a pas besoin de faire quoi que ce soit pendant que vous dormez. Si vous êtes réceptif, si vous êtes ouvert, justement, à recevoir des bénédictions et à faire ce qu'on vous donne comme message de faire, bien, pendant que vous dormez, on travaille à votre régénérescence. D'accord? Mais il faut être en accord avec vos pensées, avec les messages qu'on vous envoie et avec vos actions. Il faut que vos actions soient en accord avec les messages reçus. D'accord? Alors une belle carte ici, la carte des rêves, une carte qui nous amène la régénérescence, la vie en fait. D'accord? Donc, si on revient à notre carte du corps physique pour éclairer davantage le tirage, alors, ce qu'on nous dit, c'est que votre corps en ce moment, mes chers célibataires, alors ça semble être, ça ne semble pas être un tirage sentimental, mais ça l'est plus que vous le pensez. Votre corps physique en ce moment, je crois qu'il est fatigué. D'accord? Pour certains d'entre vous, votre corps physique est fatigué. Votre corps physique a besoin de prendre, de faire une trêve, a besoin de se reposer. J'ai l'impression ici, il y a comme une forme de réflexion qui doit être faite. On est dans le neuf de bâton, mais le neuf de bâton, les bâtons nous parlent d'action, mais le neuf nous parle de prendre du temps. Alors, ça nous parle de repos, de ressaisissement, de rétablissement aussi. Alors, le neuf peut, nous fait penser à l'ermite un peu. Donc, de prendre du temps pour s'intérioriser et pour voir qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui cloche au niveau du corps physique. Alors, ça peut être toutes sortes de choses. Vous pouvez voir s'il y a quelque chose qui ne va pas au niveau de votre esprit, au niveau de vos émotions, par exemple, parce qu'ici, on a le huit de couple, donc on est dans les émotions, bien, ça a un impact et un effet sur votre corps physique. Alors, c'est de prendre le temps pour bien analyser qu'est-ce qui se passe en ce moment dans votre esprit qui affecte votre corps physique. D'accord? Ça peut être des crises émotionnelles, on le voit ici. Des crises émotionnelles, ça peut être des blessures du passé, ça peut être des souffrances quelconques, ça peut être un événement particulier qui vient d'arriver dans votre vie et ça se ressent dans votre corps physique en ce moment. Alors, on vous dit ici qu'il y a quelque chose à abandonner, il y a un nettoyage à faire, il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi pour pouvoir continuer d'avancer. Ça peut être aussi de laisser derrière soi une forme de dépendance. Donc, par exemple, ça peut être parce que vous vivez une crise émotionnelle, vous vous rabattez sur la cigarette, par exemple, sur l'alcool, sur la drogue, sur la nourriture aussi. Alors, on est en train de vous dire ici de vous arrêter à réfléchir à quel moyen vous pouvez prendre pour vous débarrasser d'une forme de dépendance, laisser ces choses-là derrière vous parce que le corps physique en souffre et vous avez besoin de guérir ce corps physique en ce moment. Alors, quand vous êtes dans ce genre d'énergie, c'est bien certain qu'on sent que vous n'êtes pas tout à fait prêt à recevoir quelqu'un dans votre vie parce qu'il y a encore des choses à guérir ici. Avec cette carte de la bénédiction, on vous dit qu'une ou plusieurs des bénédictions que vous risquez de recevoir, c'est la paix de l'esprit, c'est le rétablissement et c'est le baume sur le cœur qu'on peut vous apporter pour penser vos blessures émotionnelles. D'accord? On a vraiment la carte du 9 d'épée. On est encore dans le 9, donc c'est vraiment encore une fois de prendre du temps pour se rétablir. Le 9 d'épée, c'est encore une fois l'angoisse, c'est l'anxiété, c'est le fait de ne pas dormir la nuit, c'est le fait d'être dans l'apitoiement. Mais ici, avec la carte bénédiction, on vous dit qu'on vous apporte du soutien, qu'on vous apporte un soulagement et que vous allez pouvoir vous rétablir. D'accord? Alors, il y a de l'espoir. Et on vous apporte aussi parce qu'on sent qu'actuellement, pour certains d'entre vous, célibataires, lions, vous êtes dans une crise émotionnelle, vous êtes dans des souffrances émotionnelles. On a le cœur qui est transpercé d'épée, mais on a aussi le soleil qui commence à poindre et qui va disperser les nuages, surtout avec la belle carte de bénédiction. Alors, on vient vous soulager, on vient vous aider à passer à travers cette épreuve-là qui est difficile en ce moment pour vous, pour vous permettre éventuellement, quand vous serez prêt, quand vous serez rétabli, à recevoir quelqu'un qui va combler votre cœur. D'accord? Alors, soyez confiant que l'univers travaille en coulisses pour vous, pour vous rétablir et pour vivre éventuellement une relation qui sera bénéfique pour vous. Et avec la carte de rêve, rappelez-vous, tout à l'heure, je vous ai dit que c'est un travail d'équipe avec l'univers, avec Dieu, avec vos anges, vos guides ou avec votre moi supérieur tout simplement. Ce n'est pas quelque chose qui se fait simplement dans un sens unique. Il faut que vos actions, vos actions, voyez-vous, vous avez l'as de bâton ici, que vos actions soient en accord avec vos pensées ou avec les messages qu'on vous envoie. D'accord? Vous avez une part de responsabilité dans votre bien-être, dans le bien-être de votre corps physique. D'accord? Alors, l'as de bâton, c'est le feu intérieur, c'est le fait de passer à l'action, c'est le fait de désirer quelque chose, c'est le fait de vouloir ardemment quelque chose. Alors, il faut que vous vouliez sincèrement vous rétablir, rétablir, guérir votre corps physique parce que, en sachant que, si vous avez des maladies quelconques, une maladie quelconque ou des maladies quelconques qui surviennent, c'est que votre esprit, votre âme, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas rond. Alors, il faut avoir la volonté, le désir de changer les choses et de passer à l'action. Et il faut également faire preuve de discipline. Alors, ça, c'est le conseil que les cartes vous donnent aujourd'hui pour le mois de février, c'est d'entamer un processus de guérison à tous les niveaux, autant au niveau émotionnel qu'au niveau physique et un ne va pas sans l'autre. Donc, il faut faire preuve de discipline avec la carte de la force qui se présente ici. C'est aussi de savoir que vous êtes en union avec, je ne sais pas si vous pouvez voir sur la carte, on a le signe de l'infini ici, sur la carte de la force. Alors, vous êtes en union avec Dieu, avec l'univers, avec votre moi supérieur et pour arriver à votre objectif de guérison, vous devez faire preuve de discipline, vous devez découvrir votre force intérieure, vous devez avoir la volonté de passer à l'action et de continuer à vous guérir. D'accord? Alors, en ayant, c'est comme si on vous dit ici, aide-toi et le ciel t'aidera. Donc, en faisant ces actions-là, vous allez recevoir également les bénédictions de l'univers. Alors, voilà, donc, éventuellement, bien sûr, si vous êtes bien dans votre corps, si vous êtes bien dans votre peau, dans votre tête, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un à votre juste mesure. Donc, voilà, mes chers amis, ça met fin au tirage du mois pour les lions. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous donne des pistes de réflexion et de solutions. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à la partager aussi, peut-être que d'autres personnes auraient vraiment besoin d'entendre ces messages-là. Si vous me découvrez aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Sachez que je reste disponible pour faire des tirages personnalisés si vous en ressentez le besoin, bien sûr. Vous pouvez me contacter à l'adresse qui apparaît en barre d'infos. Ça me fera plaisir de vous envoyer la procédure ainsi que mes tarifs pour recevoir votre tirage personnalisé. Donc, merci de votre habituelle écoute. Prenez soin de vous, prenez soin de votre corps, de votre esprit et de votre âme et on se retrouve le mois prochain pour d'autres énergies. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501